Au cœur d'une île indonésienne, une pirogue s'enfonce dans la jungle avec à son bord des jeunes de la côte. Ils participent à un projet pour la sauvegarde de la culture du peuple Mentawai. Il leur faudra une dizaine d'heures pour se rendre dans la famille de leur ami d'enfance, Amman Goddai. Il appartient à une tribu d'irréductibles restées fidèles à l'animisme Mentawai. Là, Amman Jeffrey et son équipe apprennent à manier la caméra et à filmer. Une forte complicité unit ce petit groupe d'amis depuis qu'ils ont été à l'école ensemble. Cela leur a permis de gagner la confiance de la famille d'Aman Goddai et d'entrer naturellement dans son intimité. Ce film unique, tourné pendant plus d'un an, raconte l'histoire des derniers chamanes de l'île de Sibérout. Au plus profond des forêts denses qui recouvrent cette petite île indonésienne, vivent les derniers clans traditionnels. Amman Goddai a délaissé la vie moderne des villages côtiers de Sibérout pour revenir vivre auprès des siens dans la jungle. Tout autour, baigné dans la brume, humide et bruissante, c'est la forêt des esprits. L'univers des derniers Mentawai restés attachés à leur tradition ancestrale et au culte des esprits, la rate Sabulungan. Au terme d'un processus initiatique qui va s'étaler sur près de deux ans, Amman Goddai deviendra un Sikereï, le nouveau chaman de la forêt des esprits. Il sera peut-être le dernier, car le monde du dehors pèse de plus en plus sur les petites communautés de la forêt. L'île de Sibérout se situe au large de la grande île indonésienne de Sumatra, dans l'océan Indien. Elle compte plus de 60 000 habitants, dont 80% sont des Mentawai. Seuls quelques clans familiaux résistent encore à la mondialisation. Ils représentent aujourd'hui moins de 500 personnes. On les appelle souvent le peuple des hommes-fleurs. Cette fleur s'appelle Makaino. Une fois que j'ai cueilli ces Makaino, je les pose sur ma tête. Tous les jours, à l'aube, les Mentawai se mettent en quête de fleurs et de feuillages, dont ils s'embellissent pour la journée. La beauté du corps est garante du bien-être de l'âme qui l'habite. Ces fleurs les protègent également des mauvais esprits que les Mentawai appellent Ketchat. Âgé de 23 ans, Aman Goddai suit désormais les enseignements de son père, Aman Laolau, et de son frère aîné, Théo Lépone, qui sont tous les deux des chamanes reconnus. Il y a deux ans, Aman Goddai est tombé gravement malade. Les membres du clan ont interprété son état comme un signe. Les esprits l'ont choisi pour devenir chamane, celui qui intercède entre l'univers invisible des esprits et le monde des vivants. Dès lors, Aman Goddai a reçu les premiers enseignements de son père et de son frère. La cérémonie d'intronisation du jeune novice a alors réuni plusieurs chamanes de l'île de Sibéroute. Pour la première fois, Aman Goddai a été autorisé à porter la tenue des chamanes, à danser avec eux, à imiter les animaux de la forêt. et a invoqué les esprits protecteurs. Il a offert son corps aux esprits et a connu ses premières trances. Pendant les mois qui ont suivi ces cérémonies, Aman Goddai a appris à reconnaître les plantes de la forêt, celles qui soignent et celles qui sont appréciées des esprits. Quatorze mois se sont écoulés depuis qu'Aman Goddai a commencé sa formation. Toute sa famille s'apprête maintenant à entrer dans une nouvelle phase de son initiation. Cette étape importante lui permettra de quitter le statut de novice et fera de lui un chaman véritable. Mon nom, c'est Aman Goddai. Si je m'appelle Aman Goddai, c'est parce que mon premier enfant s'appelle Goddai. Ma femme, Baï Goddai, mère de Goddai. Moi, Aman Goddai, père de Goddai. Là, c'est mon fils Billik. Voici Dindouan. Et là-bas, maïkat. Aman Goddai vit dans la grande maison cultuelle avec ses deux frères et leur famille. Mon nom est Téolepon. Voici mes petits frères, Aman Goddai et Aman Karo. Là, c'est notre Ouma. Nous avons mis deux ans à la construire. C'est moi qui la gère parce que je suis l'aîné de la famille. La Ouma n'est pas une maison comme les autres. Elle est habitée par les esprits. Une vaste pièce ouverte est destinée à accueillir les visiteurs. C'est ici que se déroulent les principales cérémonies. Au fond de cette salle se trouve le dortoir des hommes. Dans l'après-midi, les bébés de la famille y font la sieste dans ces petits hamacs installés pour eux. Ils passeront la nuit avec leur mère dans une pièce qui se trouve à l'arrière de la Ouma. Le Sopo. Voici la natte où je fais dormir les enfants. On l'installe comme ça. On la déroule sur le sol. Et on ajoute ça. Si nous vivons comme ça toutes les trois ensemble, c'est parce que nous avons épousé trois frères. Amman Karo, Théo Lépone et Amman Goddai. C'est pour ça qu'on vit ici toutes les trois, parce qu'ils sont frères. Je dors dans cette cuisine avec Bai Karo et Bai Goddai. La Ouma du père Daman Goddai se trouve de l'autre côté de la rivière. Elle mesure près de 40 mètres de long. Dans les années 80 et 90, ces grandes Ouma étaient systématiquement brûlées par l'armée pour forcer les Mentawai à se sédentariser dans des villages construits par le gouvernement. Au début des années 2000, plusieurs familles ont profité d'un assouplissement de la société indonésienne pour repartir dans la forêt. La Ouma abrite les innombrables crânes des animaux tués lors des chasses rituelles ou sacrifiés. Elle est la demeure des esprits des animaux de la forêt et des défunts du clan. Les hommes et les femmes ne peuvent pas dormir ensemble. Ça ne se fait pas. On peut mourir si l'on enfreint ces tabous. Parce que nous sommes dans une Ouma. Et la Ouma, c'est aussi la résidence des esprits. On sépare les hommes des femmes. C'est comme ça. C'est notre culture Mentawai. La jungle Mentawai est plongée dans une nuit sans lune. Les champs diurnes de la forêt ont fait place à ceux de la nuit. La Ouma s'endort. Le lendemain, la rosée recouvre encore la végétation quand la Ouma des chamanes de la forêt des esprits s'éveille. La brume peine à s'extirper des branches des plus hauts arbres. Comme si les esprits de la nuit tardaient à vouloir rendre la forêt aux hommes. By Goddai fait la toilette du petit dernier. Comme dans la plupart des sociétés traditionnelles, les aînés s'occupent des plus jeunes. Les enfants forment un groupe unique qui a ses règles et ses propres codes. Les enfants s'éloignent souvent par petits groupes pour passer du temps en forêt ou au bord de la rivière. Les plus jeunes apprennent la vie en suivant les plus grands. Ils accomplissent tout un tas de tâches utiles à l'ensemble de la Ouma. Ils vont récolter du manioc ou des noix de coco ou bien pêcher des crevettes dans la rivière. Pour les enfants, la rivière est une compagne de jeux de tous les jours. Ils y sont comme des poissons dans l'eau. Elle n'a aucun secret pour eux. Ils en connaissent les moindres recoins. Mais tout comme les adultes, ils doivent veiller à ne jamais froisser les esprits de l'eau. Il arrive parfois qu'ils ne se comportent pas comme ils le devraient. Alors les esprits les punissent par une maladie ou une fièvre. C'est ce qui semble être arrivé dès le lendemain de cette baignade. Le petit Billik est tombé malade. Peut-être que les esprits de l'eau le punissent à cause d'une imprudence ou d'une attitude inappropriée dans la rivière. Chez les Mentawai, la maladie n'est jamais le fait du hasard. Amman Goddai part en forêt. Il va collecter les plantes nécessaires au rituel de guérison de son fils. C'est la première fois qu'il va conduire un tel rituel. Certaines plantes sont médicinales, d'autres feront office d'offrande à l'esprit responsable de la maladie. Dans ces îles, le chaman est à la fois le guérisseur et l'intermédiaire avec les esprits. La forêt de Sibéroute est un milieu humide, semi-aquatique et souvent dangereux. Elle est habitée par une faune et une flore exubérantes. Les serpents venimeux y pullulent. Certains passent quasiment inaperçus car leur mimétisme leur permet de se fondre dans les formes et les couleurs du sous-bois. La morsure de ce long serpent liane est mortelle. Le moment de la purification des plantes récoltées par le novice est très important. Il doit s'accompagner de prières destinées à l'esprit de la rivière et à ceux de la forêt. Amand Goddai consacre le bouquet de plantes sacrées. Il demande pardon aux esprits responsables de la maladie de son fils. Les chamanes invoquent les esprits protecteurs de la Houma pour qu'ils favorisent le bon rétablissement de Bilic. Commencez. ... Chaque rituel de guérison se déroule selon un processus immuable. Les chamans doivent obtenir le pardon des esprits responsables de la maladie, solliciter le soutien des esprits protecteurs, repousser les esprits malveillants hors de la Houma, puis procéder au sacrifice rituel. ... Peu à peu, la fièvre diminue et l'enfant s'apaise. Le rituel a duré plus de trois heures. Il se termine avec le sacrifice de deux coques blancs. Les chamans demandent pardon aux âmes des volatiles parce qu'ils vont emprunter leur corps pour nourrir les esprits protecteurs de Bilik. Ils invitent les âmes de chacun des deux coques à poursuivre leur chemin de vie en paix. C'est par la lecture des viscères des volailles sacrifiées que les chamans prennent connaissance de la réponse des esprits. C'est bien, la veine descend vers le bas, il va guérir, les esprits sont satisfaits. C'est bien, super. Ce matin, le petit Bilik va déjà beaucoup mieux. Aman Goddai remercie les esprits qui ont permis la guérison de l'enfant. ... Il a eu vraiment très peur. Il y a quelques mois, la fille de son frère, Théo Lépone, est décédée après une forte fièvre. Cet enfant aurait eu trois ans aujourd'hui. Théo Lépone est inconsolable. Après les funérailles, il a gravé sur le tronc d'un arbre les empreintes des mains et des pieds de sa fille défeinte. Voici les empreintes de mon enfant. Là, ce sont ses mains. Là, ce sont ses pieds. Chez nous, il n'y a pas de photo. Alors, on graffe sur le tronc d'un arbre d'Urian les empreintes de nos morts, de nos frères et soeurs, de nos enfants. Aujourd'hui, je pense à l'enfant que j'ai perdu. J'ai envie de pleurer. Ma petite fille me manque. Elle est là, dans l'arbre. Avant la disparition de leur enfant, Théo Lépone s'appelait Aman Lépone et son épouse Bai Lépone. Désormais, tous les deux doivent s'appeler Théo Lépone pour signifier que le couple a perdu un enfant. Aujourd'hui, l'Auma va vivre l'une des étapes les plus importantes du processus initiatique. Aman Goddai va recevoir ses premiers tatouages rituels. C'est son père, Aman Lao Lao, qui lui tatoue le premier motif, le symbole du renard volant. Ce mammifère représente pour eux un esprit supérieur à tous les autres, celui qui veille depuis le ciel sur le peuple de la forêt. A l'aide d'une pointe en bois de fer, il introduit sous la peau de son fils une encre végétale élaborée avec de la suie mélangée à la sève de certaines plantes. Ça fait très mal. Chez les Menta Wai, l'épouse du chaman doit également être tatouée. C'est ce qui attend Bai Goddai. Quand je vois ça, le tatouage me fait peur. J'ai peur d'avoir mal. Les épouses sont également considérées comme des chamanes, car elles assistent leur mari dans les rituels. Elles doivent connaître les interdits et les obligations qui entourent la fonction de chamanes. En revanche, elles n'invoquent pas les esprits. Ce premier motif rituel est le plus important. Il officialise Aman Goddai dans sa fonction de sikéré, de chamanes. Au fil des années, son corps sera totalement recouvert de tatouages. Ça fait mal. Le tatouage Menta Wai rend le corps douloureux. Mais c'est pas grave. Je suis fort. L'épreuve du premier tatouage annonce une série de rituels qui vont clore le processus initiatique. Aman Goddai reçoit de son père d'autres enseignements. Ce rituel avec une assiette permet d'extirper le mal d'un corps malade. Auparavant, les chamanes utilisaient des noix de coco comme récipients. Auparavant, les chamanes utilisaient des noix de coco comme récipients. Aman Goddai s'exécuta son tour sous l'œil critique de son mentor. ... ... Sous-titrage ST' 501 Une cérémonie va avoir lieu dans quelques jours. Le clan va offrir un sacrifice important aux esprits de la forêt, de la rivière et de la Houma. Les jeunes ont capturé un cochon semi-sauvage. Cela n'a pas été facile. Ces cochons vivent en liberté dans la jungle et peuvent être dangereux quand ils se débattent. Ce matin, Bai Karo et Théolepon partent en forêt pour récupérer des plantes en prévision de la cérémonie. Ces palmes servent à préparer le sagu. Chez les mènes Hawaï, les tâches quotidiennes sont partagées. Le travail du sagu et la chasse sont réservés aux hommes. Les femmes s'occupent de la pêche, des plantations et de l'entretien de la Houma. Chaque jour, à l'aube, elles préparent le sagu dans des feuillages ou des bambous et le font cuire sur les deux foyers du sopeau. Dans cet univers traditionnel, le bonheur est dans la répétition des gestes de tous les jours. Un petit groupe est parti en forêt pour récolter des tamaras, de gros verres très appréciés des mentawaï. Les tamaras vivent sous les écorces des sagutiers morts. Le sagutier est un arbre précieux dont les mentawaï retirent le sagu, la base de leur alimentation. « Regarde, ce sont des tamaras. Ils font partie de la nourriture des mentawaï. On adore ça. » « C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. » « C'est parti, 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 c'est parti. » Si les tamaras peuvent se manger crus et encore vivants, c'est quand même bouillis ou grillés sur des brochettes qu'ils sont meilleurs. Grillés comme ça, c'est très bon. Très très bon. Quelque chose ne va pas ce soir dans la forêt. Les esprits qui habitent les crânes des singes suspendus dans la maison sont contrariés. Théo Lépone s'est moqué d'eux dans sa chanson lorsqu'il est parti récolter des tamaras. Il a enfreint un tabou. Alors ils ont décidé de le punir. Ce soir, Théo Lépone est tombé brusquement malade. Ses joues sont enflées. Il ne parvient presque plus à articuler. C'est comme si deux crochets de chaque côté de sa bouche l'empêchaient de parler. Il a mal et a de la fièvre. Aman Goddai et son père invoquent les esprits responsables du mal. Ils appellent l'esprit du singe. Tu vois, au début de la cérémonie, L'assiette était vide et propre. Après le rite, du sang est apparu dans l'assiette d'Aman Laolau. Le mauvais sang de Théo Lépone. L'esprit l'a attaqué pour le punir. Pour le guérir, il faut faire sortir le mauvais sang. Pendant tout le rituel, Théo Lépone est soutenu par son fils aîné, Lépone. Amman Goddai passe une décoction de plantes sur le corps de Théo Lépone. Cette plante, appelée l'Agek Nuité, a la faculté de guérir les effets du mal provoqués par le mécontentement d'un esprit de la forêt. Cinq jours plus tard, Théo Lépone est enfin remis de cette maladie qui l'a tant fait souffrir et qui l'empêchait de parler. Là, nous mettons nos cabites, nos pagnes. Ce n'est pas facile à mettre. Amman Goddai entre dans la dernière phase de son initiation. Il prépare la peinture corporelle jaune à base de curcuma. Seuls les chamanes peuvent s'en servir lors des rituels destinés à accueillir les esprits. Cette plante-là, on l'appelle Kinyu. C'est avec cette plante qu'on s'enduit le corps. C'est la couleur appréciée des esprits. Je dois prier quand je l'applique. Les trois chamanes se préparent pour la grande journée de célébration qui va clôturer l'initiation d'Aman Goddai. Dans la petite plantation, Baï-Karo récolte du tarot pour les prochains repas de cérémonie. C'est vraiment bien pour nous d'avoir cette petite plantation. Le tarot est délicieux. C'est parfait pour les repas de fête. On en mange dans les grandes occasions. Dans le sopo, les femmes de l'Auma préparent les mets qui accompagneront le repas rituel. Il faut râper la coco et préparer le tarot pour confectionner les polos. Des desserts aussi délicieux que consistants. Comme à chacune des étapes importantes de l'initiation d'Aman Goddai, le clan familial procède à un sacrifice rituel suivi d'une cérémonie d'offrandes aux esprits. Les chamanes répartissent les portions dans les plats destinés à chacune des familles de l'Auma. Chaque famille prend son repas de son côté. Habituellement, les mentawai ont une alimentation simple à base de sagou et de fruits. Ils ne mangent de la viande qu'à l'occasion des rituels et des cérémonies de l'Arat Saboulungan. Après le repas, les chamanes, accompagnés par Teddy, un des jeunes de la côte, et par Lepone, le fils de Théo Lepone, se rendent au cimetière, à une petite heure de marche de l'Auma. Ils vont chercher les âmes de leurs défunts pour les ramener à l'Auma. Elles doivent y revenir pour se joindre à l'importante cérémonie qui se prépare. Le cimetière abrite aussi les tombes des familles du village gouvernemental tout proche. Toutes les confessions sont présentes, chrétiennes, musulmanes, animistes. Les chamanes entrent en communication avec les esprits de la famille. Ils énumèrent dans leur prière les noms de chaque membre du clan et demandent aux âmes des défunts de les accompagner jusqu'à l'Auma. Autrefois, les funérailles se déroulaient dans le plus grand secret. Les mentawai avaient pour tradition d'exposer les corps de leurs défunts dans les plus hautes branches des arbres. Depuis la fin des années 80, les autorités ont interdit cette pratique pour éviter tout risque de propagation de maladies. Les mentawai ont été contraints d'enterrer leurs morts. De retour à l'Auma, l'épone détache le crâne d'un singe sacrifié à l'occasion de précédentes cérémonies pour l'emporter en forêt. Aman Goddai doit préparer la prochaine chasse rituelle. Il sollicite à nouveau la bienveillance des esprits de la forêt et de ses animaux. Il emporte aussi le crâne d'un cochon et deux offrandes, un poulet et un œuf. Aman Goddai demande à l'âme du singe de parler avec ses frères de la forêt pour convaincre l'un d'entre eux d'accepter de se laisser prendre lors de la prochaine chasse. Les crânes des animaux sont remis à leur place sous le toit de la grande salle de cérémonie. Voilà, il est prêt. Il peut porter les attributs des Sikereï véritables. Le tatouage rituel et le collier de plumes. Je suis fier d'être son professeur. Les chamanes chassent les esprits malveillants de la Houma et invitent ceux de leurs défunts à participer au rituel. Amman Goddai est en trance. A son tour, Péolipon est possédé. Les Sikereï ont revêtu le pagne rituel qu'ils ne portent que pour les très grandes occasions. Ils s'identifient aux animaux de la jungle, du ciel, de la rivière. Les trances des chamanes se succèdent du crépuscule jusqu'à la fin de la nuit. Pour clore sa formation, Amman Goddai doit rapporter un singe. L'âme de l'animal sacré doit se joindre aux esprits protecteurs de la maison cultuelle. S'il n'y parvient pas, ce sera un très mauvais présage pour le jeune chaman. Les chamanes ne peuvent pas clôturer les cérémonies sans un sens. Alors, s'il le faut, ils passeront des nuits entières dans la forêt, sous la pluie. La chasse rituelle doit rester secrète. Il ne faut pas en parler, au risque de la compromettre. La communauté doit respecter une période de tabous. Les chamanes et leurs épouses jeûnent. Personne ne doit travailler ni cuisiner pendant toute une semaine. Il y a des tabous autour des femmes. Le mari et la femme doivent rester éloignées. Il n'est pas permis au Sikereï de faire l'amour avec sa propre femme. C'est parce qu'ils portent toujours les feuilles sacrées. Tant qu'elles sont vertes et que la couleur jaune, le curcuma sur sa peau est toujours là, il faut respecter les tabous. Si tu fais quelque chose de mal pendant cette période, tu peux te tuer toi-même. Il y a des esprits dans tous les objets dont les chamanes se servent. C'est pour ça que nous devons faire très attention aux cérémonies organisées pour l'initiation d'Aman Goddai. Elles sont très sérieuses. Ce sont des rituels. Malgré la progressive démocratisation du pays, les Mentawai subissent aujourd'hui encore les pressions de l'extérieur. Les enfants doivent aller à l'école dans le village gouvernemental situé à une heure de marche de la Houma. Les petites filles scolarisées doivent être vêtues. Dans les années 80, les autorités indonésiennes ont obligé les Mentawai à choisir entre les deux religions officielles du pays. Pour obtenir des papiers d'identité, il faut être chrétien ou musulman. Même dans les villages les plus reculés de l'île de Sibérout, les femmes subissent plus que les hommes la progressive islamisation de la société Mentawai. On m'a poussé à devenir musulmane. Alors je le suis. Mais je crois aussi à l'animisme Mentawai. Notre religion, la Ratsa Bulungan. Quand je vais à la mosquée, je prie Allah. Mais je prie aussi nos esprits Saboulungan. Les esprits de la Houma, les esprits de la forêt. Je ne fais pas de différence. Aujourd'hui, je suis catholique. Je suis catholique. Et mon frère, lui, est musulman. Si je suis catholique, c'est parce que c'est la première religion qu'on nous a apporté de l'extérieur. Je sais à peine faire le signe de croix. Moi, je suis musulman. Mais je ne prie pas comme il faut dans l'islam. Je ne prie pas parce que ça fait mal à la tête et aux genoux. M'as genouillé, me relevé, m'as genouillé. Ça fait mal partout, tout ça. à Boutoui, ils nous ont proposé de couper le sexe de nos garçons. Nous, nous ne sommes pas d'accord. Ça leur ferait trop mal si on le faisait. C'est tabou. C'est tabou pour nous de couper le pénis des enfants. Ce n'est pas Mentawai. Les musulmans, ils peuvent. Mais dans la culture Mentawai, ce n'est pas possible. Depuis déjà plusieurs décennies, de grands changements s'opèrent dans cette petite société traditionnelle de la forêt des esprits. Bien que certains clans familiaux aient choisi de repartir vivre en forêt dans les humas traditionnels, leurs enfants sont scolarisés dans les villages gouvernementaux tout proches. Ils ne sont pas insensibles aux influences du monde du dehors. On appelle cela la mondialisation. Après plusieurs sorties de chasse infructueuse, les hommes reviennent enfin avec un grand singe noir. Ils ont passé toute la nuit en forêt. Ils n'avaient prévenu personne de leur départ. Ils sont satisfaits. L'initiation d'Aman Goddai peut se terminer sous les meilleurs augures. Je suis allé plusieurs fois en forêt pour le trouver. Je ne pouvais rien te dire pour ne pas effrayer les esprits des animaux de la forêt, mais il le fallait pour bien finir mon initiation. On ne peut pas clôturer une cérémonie sans avoir été en forêt, accomplir la chasse rituelle et sans avoir rapporté un animal particulièrement sacré comme le singe. Nous devons le tuer avec nos flèches, rapporter son corps pour le repas sacrificiel et suspendre son crâne dans la huma. La période des tabous est terminée. L'esprit du singe a rejoint la huma. Les activités habituelles peuvent donc reprendre leur cours. Les femmes se préparent pour aller à la pêche. Chez les mentaouaï, seules les femmes pêchent. Pour ne pas choquer les esprits de la rivière, elles doivent toujours se couvrir les hanches d'une jupe rituelle en feuilles de bananier. Ce préliminaire est indispensable pour que la pêche se passe bien. Tu vois ces crevettes là ? Ça, c'est très bon. Les femmes vont à la rivière de jour comme de nuit. Mais l'obscurité est souvent propice à de meilleures pêches. Oh là là ! Il n'y a vraiment pas grand-chose aujourd'hui. C'est fini, il n'y a rien. Pendant ce temps, les hommes abattent un grand sagoutier. Aman Goddai et son père râpent le tronc pour obtenir une fine sûre, la farine de sagout. Le sagoutier est communément appelé l'arbre à pain. C'est la nourriture la plus essentielle des mentawai. Aman Goddai et son frère cadet, Aman Karo, transportent la sûre de l'arbre à pain jusqu'à un tamis surpiloté. Les habitants de l'île de Siberoute construisent toujours ses grands tamis près de leur ouma. Celui-ci appartient au clan d'Aman-Larlao. Le jus filtré sera décanté pour obtenir une pâte compacte. Le précieux féculent sera ensuite cuisiné sous diverses formes. Amman Goddai est devenu un sikhereï, un chaman véritable. Une dernière cérémonie réunit tout le clan pour célébrer l'harmonie qui règne entre les hommes, l'ahouma et les esprits qui l'habitent. C'est un han undergrad. C'est un pharec, hein, un ch Amman Goddai ne cache pas sa joie d'être enfin parvenu au terme de sa formation et des rituels éprouvants qui ont jalonné son long apprentissage. Pendant que les hommes font cuire la viande du porc, les femmes préparent les poulets sacrifiés pour l'occasion. Tous mettent la main à la pâte pour préparer ce grand repas rituel. Un festin comme le petit clan n'en organisent que très rarement. Allez, venez vous installer. Allez, venez. Les chamanes partagent avec les esprits ce grand repas de fête. La Houma est apaisée. Les augures sont favorables pour le petit clan. Le soir venu, ils se mettent à danser. Ils invoquent les bons esprits, éloignent les mauvais. Les danses puissantes, envoûtantes, se prolongent jusqu'au cœur de la nuit. Jusqu'à la trance. Les chamanes de l'île de Sibérout sauvegardent jour après jour l'harmonie qui régit le quotidien des habitants de la forêt des esprits, de la rivière et de la grande Houma. Hier novice, Aman Goddai est aujourd'hui lui aussi un Sikereï accompli. Peut-être est-il le dernier chaman de la forêt des esprits. Aman Goddai est le seul de sa génération à avoir fait ce choix, après avoir connu l'école et la vie moderne. Les jeunes de son âge sont plus souvent attirés par le monde du dehors et par l'argent facile qu'ils gagnent auprès des touristes. L'urbanisation, la déforestation et le prosélytisme religieux pèsent aujourd'hui de plus en plus sur les derniers clans traditionnels de la forêt. Un jour, la culture Mentawai se transformera en folklore, comme la plupart des cultures traditionnelles, pour satisfaire la curiosité du touriste de passage. Il en sera alors à jamais fini des derniers hommes fleurs et de ces chamanes véritables. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501